Bonsoir, vous êtes en présence du conseil municipal de Saint-Basile-de-Grand, donc nous sommes lundi le 7 février, nous apprêtons à procéder à l'assemblée publique, l'assemblée des citoyens, qui se doit d'être en vidéoconférence, donc en virtuel, comme on le sait, sous le décret ministériel dans le cadre des mesures sanitaires. D'abord, je salue toutes les personnes qui vont synthoniser notre assemblée ce soir. Donc, vous avez en présence ici, pour des personnes qui ne sont pas familières avec le conseil municipal, je vais vous les présenter d'abord au district numéro 1, vous avez madame Laurie-Lynne Lallement-Raymond, juste à vous, effectivement, vous signaler, du district numéro 1, qui est aussi porteuse du dossier de la sécurité publique, ce qui concerne aussi, bien sûr, tout le volet circulation aussi, policier, incendie, pour les personnes qui sont moins familières, bien sûr. Alors, au district numéro 2, vous avez M. Martin Leprouon. Alors, M. Leprouon est porteur du dossier des travaux publics et aussi de l'urbanisme. Et puis, au district numéro 3, vous avez M. Denis Vézina, qui, lui, est responsable du dossier loisir sport et communautaire. Et maintenant, au district numéro 4, Mme Kim Mettet, qui est porteuse du dossier de la jeunesse, des personnes âgées aussi, et qui est aussi au comité de finances, avec le directeur général, le directeur des finances, bien sûr, et le maire. Au district numéro 5, vous avez M. Guy Lacroix, qui est conseiller, qui est aussi en appui au dossier de la sécurité publique, bien sûr, et de l'environnement, ce qu'on appelle le développement durable. Et puis, au district numéro 6, M. Olivier Cameron-Chevrier, qui est porteur du dossier de l'environnement, de l'environnement, qu'on appelle, nous, développement durable. Donc, vous avez aussi, pour nous accompagner dans nos travaux, M. Jean-Marie Beaupré, qui est directeur général, et Mme Marie-Christine Lefebvre, qui est notre greffière et qui nous supporte dans tous les aspects juridiques de nos fonctions. Alors, avant de procéder à l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour comme tel, je vais faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est qu'on prend une minute de réflexion, habituellement, lorsqu'on est en présentiel, avant de débuter nos travaux, pour pouvoir un peu réfléchir à la portée de nos fonctions mutuellement, et aussi les personnes qui ont l'habitude d'assister en salle, de nous prédisposer à cette réunion-là. Mais étant donné que nous sommes en virtuel, nous allons le faire pour une quinzaine de secondes. Merci. Alors, il serait dans l'ordre maintenant d'avoir un proposeur, un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, en y retirant le point 24, qui est un point qui concerne les ressources humaines. Alors, si le conseil est d'accord, nous allons effectivement retirer le point 24, qui concerne l'embauche d'une technicienne aux ressources humaines. Alors, proposé par Madame Lallemand-Raymond, appuyé par Madame Kim Mettat, que l'ordre du jour soit approuvé avec le retrait du point numéro 24. Alors, nous sommes maintenant à mon sujet « Parole aux Grands-Basilloises et Grands-Basillois ». Donc, c'est une rubrique, si je peux l'appeler ainsi, pour les gens qui sont moins familiers, où vous êtes appelés à poser vos questions ou faire des observations, ou sensibiliser à des dossiers en particulier, mais particulièrement poser des questions. Donc, à l'Assemblée précédente, les gens ont été invités à poser leurs questions, et ce soir, nous allons y répondre. Donc, habituellement, nous avons aussi l'habitude de compléter des réponses à des questions qui nous ont été posées à l'Assemblée précédente, c'est donc dire le 17 janvier, étant donné que les réponses que nous avions données étaient complètes, nous n'aurons pas besoin de revenir donc sur les questions du 17 janvier. Nous allons y aller avec les questions qui s'adressent pour l'Assemblée de ce soir. Donc, la première question qui nous est posée, c'est M. Rémi Fadou, qui, lui, nous avait interpellé à la dernière réunion sur des projets éventuels que le conseil aurait de subventionner, je suis donné un montant d'argent pour encourager les gens à s'acheter une auto électrique, puis encore là, faire en sorte que, pour faciliter effectivement cet achat-là, si le conseil avait l'intention de donner des subventions pour des bornes électriques, donc des bornes privées électriques. Donc, vous avez saisi le conseil de ce sujet-là, nous étions conscients qu'à certains endroits, ça se fait maintenant, donc nous sommes observés le déploiement du nombre d'autos électriques dans la municipalité, et à ma connaissance, en tout cas, moi depuis que je suis là, première fois que quelqu'un nous demande, de penser à soutenir la mise en place de bornes électriques, donc le conseil a convenu de regarder ça, effectivement, voir la pertinence qu'on puisse soutenir un tel projet. Donc, ultérieurement, nous reviendrons avec ça, et avec mes collègues, nous avons convenu de mettre ça à l'ordre du jour, incessamment. Deuxième question, M. Robert Lapierre, qui, M. Lapierre, il a l'habitude de nos réunions, donc c'est un monsieur qui est habitué dans la procédure aussi, et beaucoup de rigueur aussi, il nous appelle beaucoup à la rigueur, ce qui est bien. Donc, lors de la dernière réunion, donc c'est comme je le disais tantôt, c'est le 17 janvier, en cours de route, Mme Lefebvre, notre greffière, nous a interpellé pour nous faire retirer le point 18. Mais une fois que nous étions rendus à l'étemme 18 du jour, c'était le projet Tribeca, donc le retirer parce qu'il y avait des éléments manquants. Et comme tel, M. Lapierre, ce qu'il dit, la question qu'il nous posait, c'est que nous aurions pas dû faire une nouvelle proposition pour modifier l'ordre du jour. Donc, la procédure, pour rassurer M. Lapierre, parce que je sais qu'il a aussi présidé des, pour l'avoir connu dans d'autres vies, présidé des assemblées et tout ça, il connaît bien la procédure, donc il a sûrement sa souvenir de ceci. Lorsqu'il y a un appel pour retirer un sujet en cours de réunion, alors la procédure, au lieu de demander une nouvelle proposition, ce que nous faisons, nous demandons au proposeur ou à l'appuyeur s'il est d'accord pour retirer ce point-là. C'est ce que j'ai fait. Mme M. Lacroix et Mme Lallement-Rémond, s'ils acceptaient de retirer, ils ont dit oui. Une fois qu'eux, ils acceptent, c'est pas suffisant, il faut demander aux autres membres du conseil s'ils acceptent. C'est donc dire l'assemblée délibérante et les autres membres du conseil aussi ont opiné du bonnet, comme je dis parfois, et pour signifier qu'ils acceptaient. Ils ont dit que c'est suffisant et j'ai vérifié auprès de Mme Lefebvre aussi, nous sommes enquérés de la question juridique là-dessus, et puis effectivement, ils ont reconnu que c'était la procédure à faire. Ils ont dit, nous avons procédé de la bonne façon. Alors, autre point maintenant. Ici, c'est M. Guilmette. Pardon, M. Guilmette, je crois que j'avais revenu. M. Michel Guilmette, qui est un monsieur qui se préoccupe de la question des serres de Virginie, qui sont dans la montagne Saint-Bruno, puis qui viennent aussi à Saint-Basile. Je veux dire, eux autres, ils ne se formalisent pas du territoire, ils sont à Saint-Bruno-Saint-Basile, donc ils ont toutes cette liberté-là, et qui se nourrissent aussi des cèdres et des conifères qu'il y a autour et tout ça. Donc, c'est une question des plus pertinentes que M. Guilmette avait posée en novembre ou décembre. Il est revenu à la charge maintenant avec cette question-là. Et je vais demander à M. Le Proulx, et puis à M. Vézina, qui ont eu à, effectivement, regarder ce dossier-là de près, de pouvoir vous apporter une réponse, M. Guilmette. Dans un printemps, je pense que M. Guilmette a eu la chance d'avoir une réponse directement de M. Grégoire, de notre direction du génie. Donc, ce qui avait été mentionné à l'époque, c'était une suggestion de protéger les cèdres, et c'est ce que M. Guilmette a fait pour deux d'entre eux. Il y a une photo qui a fait le tour des médias sociaux, où est-ce qu'on voit que ceux qui n'ont pas été protégés ont été mangés, et ceux qui ont été protégés ont survécu. Donc, le commentaire qui est revenu là-dessus, c'est que dans un premier temps, les cèdres qui sont endommagées vont être remplacées par des sœurs d'arbres qui sont moins susceptibles d'être endommagées par les sœurs de Virginie. Mais dans un deuxième temps, je pense que vous avez remarqué qu'il y a une problématique qui est de plus en plus grandissante. J'ai été interpellé par d'autres gens dans mon district, où est-ce qu'il y a littéralement des sœurs qui se promènent dans les rues. Donc, je pense qu'il y a une problématique un peu plus d'ensemble qu'on doit couvrir là-dessus, et je laisse M. Vézina compléter sur le sujet. Oui, merci M. Le Prouvent. Comme vous savez, comme membre du conseil de ville, je siège à la table d'harmonisation du Mont-Saint-Bruno et ça fait déjà un bon moment qu'on en parle, que c'est un problème, le cerf de Virginie, partout dans la montagne, la montagne se meurt littéralement parce que la broue est tellement intense qu'on est en train de faire disparaître certaines espèces. Dernièrement, il y a un comité aussi sur la gestion du cerf urbain qui a été remis sur pied. Alors, on est en train de regarder une gestion régionale de la problématique du cerf de Virginie, autant pour le parc des Îles-de-Boucherville-Saint-Bruno, mais également la région immédiate. Donc, éventuellement, il va y avoir des propositions qui vont être faites pour pallier à cette problématique-là, parce qu'au-delà du dommage qui est fait dans les villes et chez les citoyens, c'est la montagne qui se meurt présentement. Donc, certainement que vous en entendrez parler. Et à cette table-là, également, des représentants des conseils de ville de Saint-Julie et Saint-Bruno qui sont là, vivent la même chose d'autant à Saint-Julie que à Saint-Bruno, même qu'on a des histoires d'horreur de chevreuil en palais dans des clôtures. Donc, on a clairement, on aura une réflexion à faire au comité de développement durable piloté par M. Cameron pour reprendre une position par rapport à cette problématique-là. Donc, c'est le petit complément. D'accord, merci à vous deux. Alors, autre question maintenant qui nous est posée tant par M. Lapierre que par M. Denis Blouin et Mme Caroline Chénier. En ce qui concerne les tests de branchement aux propriétés du réseau des eaux usées et pluviales. Donc, nous avions, nous étions engagés à faire des recherches à cet égard-là. Je vais prendre la question de M. Lapierre, tel quel, parce que je pense qu'elle résonne bien la situation. Il dit, le plan directeur du réseau des groupes Senta et de gestion des débordements, est-ce que la rencontre avec les services concernés de la ville a été tenue? Et de plus, où en sont rendues les démarches et les recherches d'archives à cet égard-là? Et qui doivent déterminer aussi, je pense bien, la responsabilité des uns et des autres? Alors, Mme Lefebvre va répondre à cette question. Oui, merci M. le maire. Donc, en effet, nous avons déjà eu une première rencontre multidisciplinaire avec plusieurs services sur le sujet. Une deuxième rencontre est prévue cette semaine, cette fois-ci avec la direction générale pour dresser un portrait global de la situation. Donc, le dossier suit son cours et le conseil sera mis au courant, là, d'étonnant et aboutissant du dossier afin de faire la lumière sur la problématique au courant de la semaine prochaine. D'accord. Alors, merci à chacun et chacun de vous d'avoir répondu à ces questions-là. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez, à la lumière des débats, des sujets abordés ce soir et aussi tout autre sujet qui sont pertinents à nos travaux, de nous poser des questions. Donc, à l'Assemblée du 7 mars prochain, nous allons pouvoir y répondre. Je vais revenir à la fin de la réunion pour rappeler cette invitation-là. Donc, les membres du conseil maintenant ont… M. le maire, si vous me permettez, juste avant de continuer cette rencontre, je voulais prendre un peu la parole, pendant qu'on était un peu encore dans la parole au Grand-Basilois, pour faire une petite mention d'honneur à nos services par rapport à nos journées plaisir d'hiver, si vous me permettez. Oui, absolument. Je m'excuse, M. Vézina, je m'en avais touché un mot et je suis en train de l'oublier. Il n'y a pas de problème. Comme vous savez, entre autres, les loisirs, j'ai la responsabilité des ressources humaines et quand je vois que nos employés nous font des journées absolument incroyables, je trouve ça important de mentionner le travail qui est fait. Donc, j'en profite pour saluer nos employés des travaux publics qui ont monté tout le site au Parc La Seigneurie pour les plaisirs d'hiver qui ont eu lieu en fin de semaine qui vient de passer, le 5. Nos services des loisirs avec Marie-Josée Marchand qui nous ont préparé des activités super, bon enfant, vraiment trippant. Nos services des communications qui ont fait toute la mise en place pour publiciser l'événement. C'était le fun de voir les gens patiner autour de l'anneau de glace qu'on a fait, de voir les gens prendre un chocolat chaud. Il faisait froid, il faisait soleil, les gens étaient heureux et je pense que ça a été une belle journée. J'en profite un peu en même temps pour inviter nos citoyens à se joindre au plaisir d'hiver qui aura lieu en fin de semaine qui vient, le 12, qui va se tenir de 5 heures à 21 heures. On parle ici de pétanque sur neige, de jeux libres, on aura trois couloirs d'églises, du patin, du hockey sur le lac Montpellier, une boîte au sport avec différents articles pour que les enfants puissent jouer dans la neige. On aura un mur d'escalade, un igloo, des joies de neige, il y aura un DJ qui fera de l'ambiance sur le site, puis on aura même la possibilité de faire des demandes spéciales. Le tout évidemment avec un éclairage particulier pour donner une ambiance festive. Donc si les gens veulent venir prendre un café, un chocolat chaud ou un bon bouillon de poulet, je les invite à joindre à nous samedi de 5 heures à 9 heures. Merci M. Vézina, c'est des plus pertinents. Dans le contexte actuel surtout, le contexte nous invite plus à l'amorosité qu'au bonheur. Ça fait qu'on a les opportunités d'avoir un peu, de partager un peu de bonheur entre nous, faites-le. Merci M. Vézina. Tout à fait, merci. Alors, maintenant, et bon, tantôt j'indiquais que nous avons eu une assemblée ordinaire, qu'on appelle ordinaire, moi, assemblée publique, mais ordinaire, c'est le terme utilisé dans la réglementation. Donc, tenu le 17 janvier. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal tel que rédigé. Alors, il serait dans l'ordre, effectivement, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier, sans être lu publiquement comme présenté. Alors, qui propose? M. Lacroix propose, appuyé par Mme Lallement-Rémond. Donc, ici, les comptes à payer, donc, ce sont les comptes à payer du mois de janvier. Il s'agit des approuvés maintenant. Alors, en regard des activités de fonctionnement, donc, ça s'élève à 1 860 696 $ et 40 sous. Et puis, pour le deuxième mois consécutif, je pense, on n'a pas d'activité d'investissement. Donc, c'est zéro. Donc, le total demeure le même, c'est donc dire 1 860 696 $ et 40 sous. Or, je demande au conseil de prendre un acte du rapport du directeur général, en su de ça, daté du 25 janvier, et déposé en application de l'article 3 du règlement numéro 926 relatif à l'embauche d'employés temporaires et d'étudiants. Donc, pour les gens qui ne sont pas familiers, le directeur général a cette latitude-là lorsque ce sont des emplois, par exemple, où il y a urgence de procéder à l'embauche ou encore l'embauche a été acquiescée, mais il s'agit de faire l'acte officiel. Donc, le directeur général a cette attitude-là. Donc, il me faut maintenant un proposeur en appuyeur pour adopter les comptes à payer pour le mois de janvier et aussi ces décisions-là du directeur général. Un proposeur et appuyeur proposé par Mme Méthode, appuyé par M. Lacroix. J'apprécie, Mme Méthode, que vous levez la main comme ça parce que moi, la partie de mon écran est devant vous. Donc là, j'ai pu voir votre main. Ici, il s'agit de dépôts de la liste des contrats comportant des dépenses totales de plus de 25 000 $. Donc, c'est en conformité, ça, avec l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes. Le trésorier, le directeur qui est directeur des services des finances, bien sûr, M. Vincent Bélanger-Marseau, a déposé la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, donc pour toute l'année. Ce document comprend également la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclue depuis cette date avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comportent une dépense totale qui dépasse les 25 000 $. Alors, vous comprenez le tout, c'est automatique, 25 000 $, il faut le faire la déclaration, un dépôt comme ça, et avec le même contractant, s'il accumule des dépenses qui sont de plus de 2 000 $, nous amène à plus de 25 000 $, il faut aussi en faire le dépôt. Donc, je demande au conseil de prendre acte de ce dépôt. Alors, ici, il s'agit maintenant d'un avis de motion concernant le stationnement des lots dont l'avis de motion va, qu'on va nous faire connaître dans l'avis de motion. Donc, Mme Lallemar-Rémond. Oui, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement numéro 1183. Considérant qu'il y a lieu de modifier le nombre de cases de stationnement réservées pour le commerce situé au 48 Monté-Robert, ainsi que celles réservées pour le centre de bénévolat situé au 50 Monté-Robert, considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du conseil tenu le 7 février 2022, qui est ce soir, le conseil municipal adopte le règlement suivant. Donc, à l'article 1, le règlement 198 est modifié avec les informations suivantes. Donc, en gros, le parc de stationnement municipal comprend 20 cases de stationnement. Il y a 16 cases marquées et identifiées qui sont réservées à l'usage exclusif des usagers du centre de bénévolat entre 7 h le matin et 5 h l'après-midi. Quatre cases marquées et identifiées sont réservées à l'usage exclusif des usagers du 48 Monté-Robert entre 9 h le matin et 6 h le soir. Le plan de signalisation est annexé au présent règlement comme annexe A. Donc, à l'article 2, le règlement numéro 770 est abrogé. Ainsi qu'à l'article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, voici la présentation. Merci beaucoup, Mme Lallement. Alors, autre avis de motion, cette fois-ci, c'est sur la présentation d'un règlement modifiant le règlement afin de créer l'usage d'habitations unifamiliales jumelées. M. Leproux. Donc, il y a une motion qui est donnée pour la présentation d'un règlement modifiant le règlement du zonage U2-120 afin de créer la zone 157H, à même la zone 156H, et ainsi autoriser l'usage d'habitations unifamiliales jumelées dans cette nouvelle zone. Donc, ici, on parle de la zone des rues Richard et Parent dans la zone des maisons mobiles où est-ce qu'on a une zone qui s'appelle 156H qui sont essentiellement des maisons mobiles où est-ce qu'on diviserait en deux la zone pour permettre dans une portion de la zone de développer de l'unifamiliales jumelées. Pour ce faire, c'est un projet qui nécessite consultation auprès de la communauté, mais on va aller un petit peu plus loin et on va également aller de l'avant et transmettre des lettres aux gens qui résident dans les environs et coordonner la tenue d'une consultation en virtuel pour pouvoir présenter davantage le projet qui est étudié là-dessus. On va vous revenir avec plus de détails au courant des prochains jours. Donc, je dépose cet avis de motion. Alors, le conseil prend acte de votre avis de motion, je suis le pro-1. Donc, ici, il s'agit de, justement, de procéder maintenant à l'adoption du projet de loi numéro U-220-38 modifiant le règlement de zonage. Alors, projet de loi de déformation, règlement de zonage numéro U-220 pour créer la zone 157H à même la zone 156H et ainsi autoriser l'usage d'unifamilial jumelé dans cette même zone. Donc, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet de règlement U-220-38, considérant qu'avis de motion a été donné au cours de la présente séance et considérant que pour garantir le droit de toute personne intéressée à se faire entendre dans le contexte de la pandémie, l'avis public de consultation, pardon, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite. Un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours sera publié. Il est donc résolu d'adopter un projet de règlement U-220-38 modifiant le règlement de zonage U-220 afin de créer la zone 157H à même la zone 156H et ainsi d'autoriser l'usage d'habitations unifamiliales jumelées dans cette nouvelle zone. Il est de plus résolu, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de publier un avis public le 21 février prochain, annonçant la tenue d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. J'en fais la proposition. Proposé, M. le Prôron, appuyé par… M. le Maire, je vais appuyer cette motion. La seule chose que je veux préciser, peut-être, c'est que la raison pourquoi est-ce qu'on va vers une réglementation de ce type-là, c'est que dans notre plan d'aménagement, quand on se rend compte que les terrains valent plus que les propriétés, on parle de faire un redéveloppement ou une revalorisation des terrains. Donc, c'est pour ça que cette zone-là, contrairement à d'autres, a été ciblée pour un changement de zone. Donc, je vais quand même appuyer la motion, mais juste pour donner un complément d'information. D'accord, apprécié, votre commentaire est apprécié. Alors, c'est appuyé par M. Denis Vézina, proposé par M. Le Prouron. Il s'agit maintenant d'un autre avis de motion aussi, je ne sais pas, non, c'est moi qui… Présentation A du règlement modifiant le zonage du 120, afin d'autoriser une habitation, pour une habitation unifaminiale isolée, une deuxième porte sur le mur avant, qui n'est pas parallèle à la voie publique de circulation sur le projet de règlement U220-39. Alors, c'est M. Le Prouron aussi. Donc, une motion est donnée pour la présentation d'un règlement modifiant le règlement du zonage U220, afin d'autoriser pour une habitation unifaminiale isolée, une deuxième porte sur le mur avant, qui n'est pas parallèle à la voie publique de circulation. Je pense que la description du règlement décrit ce qu'on se contente d'accomplir avec ça, donc j'en fais le dépôt. C'est… Effectivement, ça se résume à peu de mots. Donc, il s'agit ici de l'adoption du règlement, c'est justement U220-39, modifiant le règlement du zonage, enfin, U220, afin d'autoriser pour une habitation unifaminiale isolée, etc., ce qu'on vient de voir. Alors, M. Le Prouron. Pardon, Mme Méthote, vous voulez… Oh, oui. Non, parfait. Désolée, je supporte, c'est dans mon descriptif. Merci. Parfait. OK, vous voulez appuyer? Je vais déposer la résolution, puis bon, c'est ça. Donc, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures, avant la présente séance, le projet de règlement U220-39, considérant qu'avis de motion a été donné au cours de la présente séance, considérant que pour garantir le droit de toute personne intéressée à se faire entendre dans le contexte de la pandémie, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite, un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours sera publié, Il est donc résolu d'adopter le projet de règlement U220-39, motivant le règlement de zonage U220, afin d'autoriser pour une habitation unifamiliale isolée, une deuxième porte sur la mur avant, qui n'est pas parallèle à la voie publique de circulation. Il est de plus résolu, conformément à la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, de publier un avis public le 10 février 2022, annonçant la tenue d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. J'en fais la proposition. Je vais proposer M. Lepraud, appuyer Mme Kim Mettat. Alors, présentation maintenant d'un règlement modifiant le règlement 3 jours U220, afin d'ajouter des dispositions relatives au pavage de certaines aires de stationnement. Alors, M. Lepraud. Donc, un peu comme ce qu'on vient de faire à nouveau, on dépose l'avis de motion pour pouvoir présenter le règlement qui vient d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme au mois d'août dernier, UR21-39 et une autre recommandation datée du 21 septembre 2021 qui est la recommandation UR21-46. Et donc, c'était le règlement pour pouvoir venir clarifier un peu le dimensionnement du pavage pour les ondes de stationnement. Donc, j'en fais le dépôt. D'accord. Alors, M. le conseil prend acte, le vote en vie de motion, M. Lepraud. S'il vous permet d'ailleurs de pouvoir procéder maintenant à la proposition pour l'adoption du règlement toujours dans U220-40, modifiant le règlement de zonage, toujours afin d'ajouter des dispositions relatives au pavage d'une certaine aire de stationnement, M. Lepraud. Donc, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet de règlement U220-40, considérant qu'avis de motion a été donné au cours de la présente séance et considérant que pour garantir le droit de toute personne intéressée à se faire entendre dans le contexte de la pandémie, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite. Un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours sera publié. Il est donc résolu d'adopter le projet de règlement U220-40, modifiant le règlement de zonage U220, afin d'ajouter des dispositions relatives au pavage de certaines aires de stationnement, ainsi que de modifier les limites de la zone 151C. Il est de plus résolu, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de publier un avis public le 10 février 2022, annonçant la tenue d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. J'en fais la proposition. Je vais poser M. Lepouron, appuyer par… Je vais appuyer, M. le maire. Par M. Denis Vézinat. Maintenant, il s'agit d'adopter l'adoption du règlement U220-37, cette fois-ci, modifiant le règlement de zonage U220, afin de remplacer certaines dispositions relatives aux arbres. Alors, c'est notre ministre de l'Environnement qui va en faire la présentation, notre ministre du Développement durable, M. Cameron Chevrier. Oui, c'est ça. Alors, le règlement, c'est par rapport à la plantation d'arbres, l'abattage, etc. Il y a des modifications qui vont être apportées. Pour tout le citoyen qui veut voir le règlement et toutes les modifications qui vont être apportées, ça va être disponible sur le site de la ville, sinon sur demande. Alors, je vais procéder avec ça. Alors, considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance de règlement numéro U220-37, considérant qu'à la vie de motion a été donnée et que le conseil a adopté le premier projet de règlement numéro U220-37 à la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021, considérant qu'à la suite de la tenue de l'Assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite tenue du 6 octobre au 22 novembre 2021, le conseil désire adopter sans modification le règlement numéro U220-37, considérant que le règlement ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro U220-37, modifiant le règlement de zonage numéro U220, afin de remplacer certaines dispositions relatives aux arbres. Jean fait la proposition. À propos de M. Cameron-Chevrier, appuyé par Mme Lallement-Rémont. Adoption du règlement maintenant 1176-1, modifiant le règlement 1176 relatif au programme Rénovation Québec. Alors ça, c'est pour les maisons lazardées, c'est pour modifier, apporter des modalités, des nouvelles modalités au versement, pour pouvoir essayer de bonifier ce programme-là. Donc, M. Leprouvon. Donc, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 1176-1, considérant qu'une motion a été donnée et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022, il est résolu d'adopter le règlement 1176-1, modifiant le règlement 1176 relatif au programme Rénovation Québec, volet 6, Maisons-Lézardées, afin de modifier les modalités de versement de l'aide financière ainsi que l'annexe A. J'en fais la proposition. À proposer M. Leprouvon, appuyé par Mme Méthote. Réglement adopté. Alors, il s'agit ici de l'adoption du règlement 1181, établissement, le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Benzel-le-Grand. Alors, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 1181, considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022, alors considérant qu'un résumé de ce règlement a été publié dans le journal Les Versants Éditions du 26 janvier 2022, alors il est résolu, donc, et je vais prendre la nouvelle ici. D'adopter le règlement 1181, établissant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Benzel-le-Grand, de transmettre une copie de ce règlement au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Alors, proposeur et appuyeur. Proposer M. Lacroix à appuyer Mme Méthote. M. le maire, si vous me permettez. Oui. Dans notre code de déontologie, on parle ici de fidélité et de loyauté envers la Ville, mais je voudrais juste ajouter, parce que ce n'est pas écrit nulle part, que la première, je crois personnellement que la première responsabilité du conseil, c'est envers les citoyens aussi, puisque le conseil de ville est la voix des citoyens dans l'organisme qui est la Ville. Donc, peut-être, malgré tout ça, ne pas oublier que notre première responsabilité, c'est envers les citoyens. Ou en fait, c'est ce que je me rappelle, moi, personnellement, dans notre code de déontologie. Oui. Il n'y aurait pas de ville sans citoyens, donc la Ville, ce sont les citoyens. Un petit peu de sémantique. Vous l'avez bien dit que c'est de la sémantique. Oui, oui, un petit peu de sémantique. Donc, j'en suis maintenant à l'adoption du règlement 1182 autorisant une dépense et un emprunt de 4 280 000 pour des travaux civils et électriques. Avenue Montpellier, rue Bellavista et de la Chanterelle, rue des Hirondelles, Parc des Mésanges et Parc du Ruisseau. Est-ce que c'est moi qui devais faire ça? Alors, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement 1182, considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire du 17 janvier. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 1182 autorisant une dépense et un emprunt de 4 280 000 pour des travaux civils et électriques. Ça, c'est le avenir Montpellier, rue Bellavista, rue de la Chanterelle, rue des Hirondelles, Parc des Mésanges et Parc du Ruisseau. Donc, proposeur et appuyeur. Proposé, M. le Prouhont. Appuyez, Mme Mettat. Alors, M. Cameron Chevrier, maintenant, vous allez nous faire la présentation pour le comité consultatif d'urbanisme. C'est la recommandation UR-22-1 pour approbation des travaux. Ça, c'est au 44 avenus Montpellier, dans la zone 118H du secteur soumis à un PIA. M. Chevrier Cameron. Oui, c'est ça. Dans le fond, la personne demande pour un agrandissement dans sa cour arrière. Alors, considérant que la demande d'émission d'un permis pour autorisation de travaux visant un agrandissement courriel non visible de la voie publique sur la propriété située au 44 avenus de Montpellier, zone 118H, est soumise à un PIA. Considérant qu'en vertu de sa recommandation UR-22-01 adoptée le 18 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande. En conséquence, il est proposé d'approuver la recommandation UR-22-01 adoptée par le comité consultatif d'urbanisme le 18 janvier 2022, conformément au règlement U-280 relatif au PIA, et d'autoriser l'émission d'un permis pour les travaux visant un agrandissement courriel non visible de la voie publique sur la propriété située au 44 avenus de Montpellier, zone 118H, est soumise à un PIA, le tout confirmément au document déposé avec la demande. Alors, j'en fais la proposition. Alors, proposé, M. Cameron-Chevrier, appuyé par M. Martin Leprois. M. Cameron-Chevrier aussi, c'est toujours une recommandation du comité d'urbanisme, c'est la recommandation UR-22-02. Alors, autorisation d'émission d'un permis de construction, cette fois ici, c'est au 171 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier. Alors, considérant qu'une demande avait été déposée et approuvée pour la construction d'un bâtiment commercial avec l'usage d'un lave-auto et d'un bâtiment accessoire au 171 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier, le lave-auto Neptune, dans la zone 126C et résolution numéro 2020-12-292, considérant que le requérant avait reporté son projet en résoudre la situation pandémique actuelle, considérant qu'il y a eu des légères modifications depuis la présentation en 2020 concernant la fenestration sur le mur avant, considérant qu'en vertu de sa recommandation numéro UR-22-02, adoptée le 18 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande sous condition. Alors, il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le stationnement, l'aménagement du terrain et la construction d'un bâtiment commercial, lave-auto Neptune, ainsi que pour le projet d'affichage pour la propriété située au 171 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier, zone 126C, le tout conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager composé d'arbustes ou de plantes ornementales soit aménagé au pied de l'enseigne sur socle. Alors, j'en fais la proposition. Je vais poser M. Cameron-Chevrier, appuyé par… Je vais appuyer M. Lessard. M. Vézina. Alors, il s'agit ici toujours d'une recommandation du comité d'urbanisme, c'est la recommandation UR22-03, autorisant l'émission d'un permis pour l'installation de deux enseignes sur bâtiment et pour la réfection aussi d'un enseigne sur le socle au 221 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier. Alors, M. Cameron-Chevrier. Alors, considérant qu'une demande a été déposée pour l'émission d'un permis pour l'installation de deux enseignes sur bâtiment et pour la réfection de l'enseigne sur socle au 221 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier, Infinity, dans la zone 104C, considérant qu'en vertu de sa recommandation UR22-03, adopté le 18 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande sous condition. Alors, il est proposé d'approuver les plans d'affichage préparés par AGI pour deux enseignes sur bâtiment et pour la réfection de l'enseigne sur socle au 221 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier, Infinity, zone 104C, le tout conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager composé d'arbustes ou de plantes ornementales soit aménagé au pied de l'enseigne sur socle. Alors, j'en fais la proposition. Proposé M. Cameron-Chevrier, appuyé par M. Leprouin. Alors, toujours le comité consultatif d'urbanisme pour la recommandation 22-04, autorisant l'émission de permis pour la réfection de l'enseigne sur bâtiment. Cette fois-ci, c'est le BMR. M. Cameron-Chevrier. Exactement. Donc, cette fois-ci, en fait, il n'y a pas de changement. C'est juste les enseignes qui commencent à doubler. Alors, ils vont les refaire exactement comme avant. Alors, considérant qu'une demande a été déposée pour l'émission de permis pour la réfection de l'enseigne sur bâtiment et pour la modification de l'enseigne sur poteau au 325 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier, au BMR, dans la zone 102C, considérant qu'en vertu de sa recommandation numéro UR-2204, adoptée le 18 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande. Alors, il est proposé d'approuver les plans d'affichage préparés par enseigne de Mignon pour permis pour la réfection de l'enseigne sur bâtiment et pour la modification de l'enseigne sur poteau au 325 boulevard Syr-Wilfrid-Laurier, au BMR, zone 102C, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme le 18 janvier 2022. Alors, j'en fais la proposition. À proposer M. Cameron-Chevrier, appuyé par Mme Lallement-Raymond. Alors, vous avez vu les travaux qui sont faits par le comité d'urbanisme. Bien sûr, le comité d'urbanisme est composé, bien sûr, le directeur d'urbanisme et aussi des citoyens de Saint-Basile-le-Grand et deux membres, bien sûr, du conseil municipal, mais je pense que c'est six citoyens en plus de la municipalité qui sont sur ce comité-là. Donc, il s'agit ici, avec le départ d'une personne connue maintenant, alors je vais demander à M. Leprouon de parler de lui-même un peu dans cette résolution-là, alors pour la nomination d'un membre citoyen au comité d'urbanisme, M. Leprouon. Ça fait étrange, mais je tenais à le faire. Donc, considérant l'élection de M. Martel-Leprouon en titre de conseiller municipal lors de l'élection du 7 novembre 2021, considérant que la nomination de M. Leprouon comme membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme était effective jusqu'au 6 avril 2023, considérant l'appel de candidature effectué et la réception de trois excellentes nouvelles candidatures, et considérant le règlement numéro 1097 et ses modifications établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adoptées à la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2016, résolution 2016-06-152, et considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Philippe Chrétien, en date du 17 janvier 2022, il est donc résolu de nommer M. Richard Pelletier à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme, et ce, pour la balance du terme du mandat échéant le 6 avril 2023. Et je rajouterais que, comme vous le savez, M. Pelletier était jusqu'à tout récemment conseiller municipal, mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il était également membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme jusqu'à son élection, donc ça nous fait plaisir de le voir de retour au sein du comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Leproux, on va appuyer par Mme Méthod. Je pense qu'il va s'en dire aussi que les personnes qui posent leurs candidatures sur nos comités, et dans ce cas ici, il y en avait trois, c'est des personnes de grand intérêt pour la municipalité, et je dirais que c'est des candidatures des plus intéressantes pour la municipalité, et chaque fois, je pense qu'il est de mise de pouvoir les remercier, de signifier leur intérêt, de pouvoir contribuer à l'évolution de notre communauté, parce qu'on doit les remercier. Alors, prochain sujet maintenant, c'est la nomination du président ou de la présidente au comité de développement culturel. Donc, Mme Méthod. Oui, donc, considérant que le mandat du président du comité de développement culturel, M. Stéphane Durand-Lau, venait à échéance le 7 septembre 2021, considérant qu'il y a lieu de nommer un président au poste vacant, considérant le règlement numéro 1097 et ses modifications établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adoptés à la science ordinaire tenus le 4 juillet 2016, résolution numéro 2016-06-152, considérant la recommandation de la coordonnatrice culturelle Mme Julie Patnaude en date du 25 janvier 2022. Il est proposé de nommer M. Pierre-Cyr à titre de président du comité de développement culturel, et ce, pour la balance du terme de son mandat venant à échéance le 7 septembre 2023. Je propose. Alors, proposé par Mme Kim, mais t'as appuyé par… Je vais appuyer la résolution, c'est le moment. M. Denis Vézina. Il s'agit ici, maintenant, de dépôts de procès-verbaux, donc je demande au conseil municipal de prendre acte du dépôt des organismes supramunicipaux et régionaux. Alors, ces organismes, il s'agit de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, pour les séances du 14 décembre 2021 et du 18 janvier 2022, et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, pour la séance ordinaire du 27 octobre 2021. Donc, c'est un dépôt. Et maintenant… Celle-là, on l'a retirée. Alors, il s'agit maintenant dans les ressources, au sujet des ressources humaines. Embauche de proposer au loisir, statut régulier au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. M. Vézina. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, ici, on parle d'un employé qui passe d'un poste à l'autre. Donc, ils sont dit, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel quant à l'affichage interne, afin de compléter un poste vacant. Considérant le processus de recrutement effectué par le service. Considérant la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux installations, M. Donald Zimmer, en date du 18 janvier 2022, je propose d'embaucher à l'essai pour une période de 60 jours ouvrable M. Guy Chabot à titre de préposé au loisir, statut régulier au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 7 février 2022 au salaire de l'échelon 5 et aux conditions prévues dans la Convention collective du travail régissant les employés et membres du syndicat de la fonction publique section locale 1691. et j'en profite pour souhaiter un bon succès à M. Chabot dans ses nouvelles fonctions. Donc, je fais la proposition, M. M. Vézina propose, appuyé par Mme Lallemand-Raymond. Il s'agit aussi, ici d'embaucher, mais dans ce cas ici, c'est des chefs animateurs, des animateurs accompagnants, des chefs animateurs accompagnants, et inscriptions de la liste de réserve pour les statuts étudiants au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire pour la période du 31 janvier au 31 décembre 2022, M. Vézina. Oui, merci M. Le Maire. Donc, sans les gens qui vont être adoptés ici présentement, nos camps de jour, nos services de loisirs pour notre jeunesse n'existent pas. Ça va comme suit. Donc, considérant que la Ville offre des programmes d'activité pour la semaine de relâche scolaire et des camps de jour pour l'année 2022, considérant que la Ville a sollicité des candidatures pour des postes animateurs, chef animateur, animateur accompagnateur et chef animateur accompagnateur, statut étudiant au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, considérant que la Ville a aussi recours à ses employés pour l'animation dans le cadre d'activité ou de fête à grand rassemblement, considérant que la recommandation de la coordonnatrice au programme des loisirs, Mme Marie-Josée Marchand, et de la technicienne en loisirs, Mme Marilyn Léraud, en date du 21 janvier 2022, considérant que le directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, a utilisé son pouvoir d'embauche conféré par le règlement 926 afin que quatre de ses employés puissent débuter dès le 7 février 2022, je propose d'embaucher des personnes ci-dessous mentionnées à partir du 17 février 2022 au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Avant de partir sur la litanie, M. Lefebvre, est-ce que je dois nommer tous les gens qui sont là ou est-ce qu'on fait juste une adoption en bloc des nouveaux employés? En fait, normalement, les noms sont projetés à l'écran, ce qui n'est pas le cas ce soir. Par contre, la liste va être disponible assez rapidement, donc si vous voulez sauter la lecture des nombreux noms, on pourra la rendre disponible pour les citoyens. Est-ce que les gens qui sont sur cette liste-là attendent d'entendre leur nom à la séance de ce soir ou est-ce qu'on les a déjà contactés? Je ne pourrais pas vous dire si c'est bon, s'étonniser la chaîne pour nous écouter ce soir, pardon, mais assurément, les gens vont être contactés rapidement, M. Vézina. D'accord. Écoutez, la plupart de ces gens-là, c'est des étudiants qui reviennent à notre service, donc certains d'entre eux savent déjà qu'ils reviennent. Les nouveaux, on vous contactera sous peu, mais je peux vous dire qu'on a quand même une bonne trallée de gens qui sont sur la liste, donc je vais vous épargner la litanie, comme je disais plus tôt. Donc, il est de plus résolu que la période de travail des animateurs, des chefs animateurs et des animateurs accompagnateurs et des chefs animateurs accompagnateurs, soit à temps partiel pour la période du 7 février au 27 février 2022 et du 27 août au 31 décembre 2022, et à temps complet pour les périodes du 28 février au 4 mars 2022 et du 27 juin au 26 août 2022. L'horaire et l'assignation de travail seront établis par la coordonnatrice au programme de loisirs en fonction des besoins et des services pour chacun des employés. Les conditions de travail et le salaire sont déterminées par les dispositions de la Convention collective présentement en vigueur et régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. Donc, je fais la proposition d'engager tout ce beau monde-là dans nos services, M. le maire. D'accord. Proposé par M. Vézina, appuyé par... Madame Méthode. Alors, il s'agit d'actroyer un contrat maintenant pour l'acquisition d'un camion 10 roues équipé d'un système de boîte interchangeable et d'équipement de déneigement. M. Le Proulx. Donc, considérant l'appel d'offre public effectué par l'entremise du service électronique d'appel d'offre SEAO pour l'acquisition d'un camion 10 roues équipé d'un système de boîte interchangeable et d'équipement de déneigement, appel d'offre TP-2112, considérant la réception et l'ouverture de deux soumissions, le 24 janvier 2022, au montant suivant, taxe incluse, Globo-Cam Rive-Sud pour 395 514 et AEBI Schmitt Canada pour 364 470 et 75 sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Mathieu Gragnon, ingénieur, et de M. Charles Martin, technicien en génie municipal, en date du 27 janvier 2022, il est donc résolu de retenir la plus basse soumission conforme, déposer et d'adjuger à AEBI Schmitt Canada le contrat pour l'acquisition d'un camion 10 roues équipé d'un système de boîte interchangeable et d'équipement de déneigement, appel d'offre TP-2112, pour un montant total de 364 470 et 75 sous, taxe incluse conformément au document déposé le 24 janvier 2022. À noter que c'était sous les projections qu'on avait établies dans le plan triennale d'infrastructure de l'an dernier, donc j'en fais la proposition. Proposer M. Lepouron, appuyé par M. Lacroix. Alors, il s'agit aussi de croyer le contrat de fourniture de transport de matériaux granulaires pendant l'appel d'offre pour les trois prochaines années. M. Lepouron. Donc, toujours considérant l'appel d'offre public effectué par l'entremise du service électronique d'appel d'offre pour la fourniture et transport de matériaux granulaires, par appel d'offre TP-2124 sur trois années, considérant la réception et l'ouverture d'une seule soumission le 24 janvier 2022 au montant suivant taxe incluse, soit de construction de DGL Inc. pour 251 867 et 40, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Mathieu Gagnon, ingénieur, et de M. Charles Martin, technicien en génie municipal, en date du 26 janvier 2022, est donc résolu de retenir la seule soumission conforme déposée et d'adjugée à construction de DGL le contrat pour la fourniture et transport de matériaux granulaires, appel d'offre TP-2124 pour une durée de trois ans, pour un montant total de 251 867 et 40 taxes incluses, conformément au document déposé le 24 janvier 2022. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut tenir compte, c'est que c'est un prix basé sur des quantités qui ont été identifiées dans l'appel d'offre, mais le coût réel à la municipalité dépendra des quantités qui seront utilisées. Donc, j'en fais la proposition. Proposé M. Leproux, appuyé par Mme Mettat. Alors, il s'agit aussi de l'occupe d'un contrat aussi fourniture d'un nouveau quai au parc Prudent-Roberts. Alors, l'appel d'offre a été fait, c'est M. Olivier Cameron-Chevrier. Oui, alors, considérant que des soumissions ont été demandées par voie d'appel d'offre sur invitation auprès de quatre fournisseurs pour la fourniture d'un nouveau quai au parc Prudent-Roberts, appel d'offre numéro GE2112, considérant la réception d'ouverture de deux soumissions le 31 janvier 2022 au montant suivant, taxes incluses, alors on a un gros chiffre, on va appeler ça qui est de la fantaisie parce que c'est plus le fun à dire, pour 25 998 et 73 sous et les industries AJA, Inc., 34 660 et 36 sous. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, M. Guillaume Grégoire, ingénieur, en date du 31 janvier 2022, alors il est proposé de retenir la plus basse soumission conforme déposée d'adjugé à, qui est la fantaisie, le contrat pour la fourniture d'un nouveau quai au parc Prudent-Roberts, appel d'offre numéro GE2112, au montant de 25 998 et 73 sous, taxes incluses, conformément au document déposé le 31 janvier 2022, alors j'en fais la proposition. M. le maire, c'est avec plaisir, oui, c'est avec plaisir que je vais appuyer cette résolution, M. le maire. D'accord, M. Cameron-Chevrier propose, M. Denis Vézina appuie, c'est dans votre district ça, M. Vézina. Alors, ici, il s'agit d'échanges de terrain, projet Tribéca, donc autorisation de signature, M. le Prouin. Donc, pour ce dossier-là, je pense qu'on va expérimenter, on va essayer de faire un partage d'écran pour essayer de visualiser la chose plus en détail. On va espérer que ça fonctionne, mais au pire, je vais verbaliser la chose à l'instant. Puis, par ailleurs, il s'agit ici d'une photo de notre nouveau président du comité de développement culturel, M. Cyr, d'ailleurs, du ruisseau Massé. Donc, considérant que dans le cadre du projet de développement Tribéca, situé sur les rues, projeté place du Rivelet et place de l'eau vive, plusieurs terrains de la ville doivent être échangés avec des terrains appartenant aux promoteurs 9081-2454 Québec Inc., considérant que certains terrains vendus aux promoteurs se sont avérés non construisibles. Considérant qu'une partie du lot 6073-525, une partie du lot 6073-526, une partie du lot 6073-527, une partie du lot 6073-552, une partie du lot 6074-833 et une partie du lot 6074-834 seront revendus à la Ville par le promoteur au même coût que lors de la transaction en 2017, résolution 2016-12-349, le tout à la charge du promoteur, considérant qu'à la suite d'une évaluation de la valeur marchande des terrains à échanger, le promoteur devra payer à la Ville une somme de 28 063 $, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Philippe Chrétien, en date du 18 janvier 2022, est donc résolu d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la graffière ou en son absence la graffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir avec 90 81-2454 Québec-Yng pour l'échange des terrains suivants au cadastre du Québec, circonscription frontière de Chambly, tel que plus amplement décrit au plan annexé au présent, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente. Donc, plutôt que de vous lire l'ensemble des lots, on va vous présenter rapidement un peu le site de l'endroit qui est impliqué. Donc, on parle des terrains qui sont situés ici en rouge, pas très loin du parc du Risseau et de l'aréna Bernard-Gagnon. Donc, c'est un des terrains qui sont situés à proximité du Risseau-Massé, pour lequel il y avait eu une transaction par le passé. Et ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est l'ensemble des lots qui sont impliqués dans la transaction actuelle. Donc, on parle de terrains que la Ville est actuellement propriétaire. Et pardonnez-moi juste avant de passer à ça, je mentionnais également initialement que c'était un projet qui avait lieu sur les places du Rivelet et places de l'Ouvée. Donc, c'était la façon qui était supposée de se dérouler le projet. Malheureusement, il y a un cours d'eau qui a été identifié par le ministère de l'Environnement qui empêche certains des terrains d'être développés. Donc, il n'aurait pas dû être vendu à un promoteur pour du développement immobilier. Donc, la Ville en reprend possession. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans le printemps, c'est l'endroit qui est impacté par le cours d'eau en question, qui force ainsi à redévelopper les terrains d'une façon un peu différente. Donc, ça va être une rue qui va être connectée de la façon suivante. Et par conséquent, les terrains qui vont être cédés par la Ville sont ceux qui sont indiqués en vert ici pour pouvoir permettre le développement de terrains conformes pour le développement immobilier. La Ville va… les terrains suivants vont être rétrocédés à la Ville. Donc, c'est des terrains qui avaient été vendus qu'on va reprendre pour pouvoir développer la route en question et pour pouvoir conserver puisque ce sont des terrains qui sont non construisibles. Et finalement, il y a les terrains ici qui doivent être… qui n'étaient pas à la Ville précédemment, mais qui vont être cédés à la Ville puisqu'ils sont non construisibles pour pouvoir à nouveau protéger le cours d'eau en question. Donc, au cumulatif, ça veut dire que la Ville va céder environ un peu plus que 1000 mètres carrés de terrain et… pardon, oui, la Ville va céder un peu plus que 1000 mètres carrés au promoteur et des terrains non construisibles de 2378,5 mètres carrés vont être cédés à la Ville, incluant une portion de terrain qui avait été vendu en 2017. Donc, en espérant que c'était clair pour ce point-là, j'en fais la proposition. à proposer M. Lefraouan, appuyé par M. Lacroix. Donc, le prochain sujet, il s'agit de l'autorisation de la signature… Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi… Non, c'est… Oui, c'est dans le cadre de l'entente, le mandat qu'on a donné à la Fédération québécoise des municipalités de procéder dorénavant à l'évaluation. Alors, c'est d'entériner le mandat à donner à l'évaluatrice agréée. Donc, ici, c'est Mme Métat qui va en faire la présentation. Merci, M. le maire. Donc, considérant que tout changement de signataire de rôle doit être approuvé par résolution, il est proposé de nommer Mme Annie Cyr, évaluatrice agréée, à titre de signataire des rôles d'évaluation de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, rétroactivement au 1er janvier 2022, de transmettre une copie de la présente résolution à FQM Évaluation foncière, ferme retenue par la Ville pour fournir différents services dans le cadre de la confection et tenue à jour des rôles d'évaluation foncière. Je propose. Proposé Mme Métat, appuyé par M. Cameron Chevrier. Alors, autorisation de signature maintenant nette d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Alors, c'est les primes de responsabilité. C'est M. Vézina qui va nous en faire la présentation. Oui, merci M. le maire. Donc, évidemment, une convention collective sert à gérer les conditions de travail des employés, mais par contre, des fois, il arrive des événements qui demandent de faire une entente particulière pour s'assurer que les services restent en continuité tout en respectant le droit du travail des employés. Donc, ici, on parle d'une lettre d'entente qui se lira comme suit. Donc, considérant le départ en congé de maladie pour une durée indéterminée de la greffière adjointe et ça depuis le 12 janvier 2022. Considérant que la directrice du service, Mme Marie-Christine Lefebvre, qui est également greffière et directrice générale adjointe, ne peut assumer l'entière responsabilité des fonctions de la greffière adjointe à elle seule. Considérant que le service ne peut surcharger un seul employé avec les tâches supplémentaires. Considérant que l'archiviste et la secrétaire juridique assumeront une partie des fonctions des responsabilités. Considérant qu'il y a lieu de leur verser une prime de 10 % pour la surcharge de travail que cela occasionne et les responsabilités supplémentaires qui leur seront confiées. Considérant la recommandation de la directrice des services des ressources humaines, Mme Annie Savaria, en date du 17 janvier 2022. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et ou le directeur général ou en son absence la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique section locale 1691 relativement à la prime de responsabilité supplémentaire des services juridiques et du greffe pour l'archiviste et la secrétaire juridique. D'autoriser le versement d'une prime de 10 % et se rétroactivement au 12 janvier 2022 à mesdames Karine Duquette et Brigitte Bellil pour la surcharge du travail occasionné et les responsabilités supplémentaires assumées par le départ en congé maladie indéterminée de la greffière adjointe. Donc voilà, j'en fais la proposition, M. le maire. Proposer M. Vézina, appuyé par M. Lacroix. En espérant pendant que j'ai encore le micro que notre préfère adjointe nous reviendra en forme rapidement. Alors ici, il s'agit d'autoriser la signature dans le cas du réseau de transport métropolitain. C'est un protocole d'entente pour l'installation et l'entretien des abribus. Alors, Mme Lallement-Rément. Oui, merci. Considérant que le réseau de transport métropolitain, ici après le réseau, est propriétaire de divers équipements visant l'exploitation du transport collectif, dont des abribus. Considérant que les parties souhaitent consigner leurs droits et obligations réciproques par écrit pour l'année 2022. Considérant les recommandations du directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, en date du 26 janvier 2022. Il est proposé d'autoriser le directeur général ou en son absence la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif au partage des tâches concernant l'installation et l'entretien des abribus. J'en fais la proposition. Monsieur le maire, votre micro. Je m'excuse. Donc, Mme Lallement-Rément propose d'appuyer M. Lacroix. Alors, autorisation maintenant de signature pour un contrat. Ça, c'est édition Média Plus, la communication pour la production du calendrier pour les années 2023, 2024 et 2025. Le calendrier qu'on reçoit au début d'année, je pense qu'il est très apprécié au fin d'année, qui est très apprécié. Donc, c'est une entente qu'on a aussi. Alors, vous allez voir de quelle façon se partage la responsabilité. Alors, considérant que la Ville souhaite publier et distribuer un calendrier municipal, considérant que la Ville fournit le contenu rédactionnel, mais souhaite confier à EMPC, c'est-à-dire la recherche et la publicité nécessaires à son financement ainsi que son édition, considérant que les parties souhaitent consigner leurs droits et obligations réciproques par écrit pour les années 2023, 2024 et 2025, considérant que les recommandations de la directrice des services des communications et des relations avec les citoyens, Mme Stéphanie Plemondon, en date du 6 janvier 2022, en conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général ou en son absence la directrice des services des communications et des relations avec les citoyens, à signer pour, au nom de la Ville, le contrat enterriné avec édition Média plus communication pour la production du calendrier municipal. Donc, proposeurs et appuyeurs. Proposé Mme Méthote, appuyé par M. Le Prohan. Aide financière, maintenant, à l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. Mme Méthote. Oui, merci M. Le Maire. Donc, considérant la demande de contribution financière présentée par la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, si après AFPAD, le 13 décembre 2021, considérant que l'AFPAD offre des services auprès des familles des personnes assassinées ou disparues en acquittant les frais d'honoraires de différents intervenants qui accompagnent et apportent leur aide auprès de ces familles, et ce, à travers toute la province du Québec, considérant que le Conseil est d'avis de verser une contribution financière à l'organisme, étant donné l'importance que cet organisme a pour les gens qui ont perdu un proche. Nous avons convenu, et il est proposé, de verser un montant de 500 $ à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues à titre de contribution financière afin d'aider cet organisme à poursuivre sa mission. Je propose. Proposé Mme Méthote, appuyé par M. Lacroix. Donc ici, il s'agit à nouveau de l'aide financière, cette fois-là, l'aide financière venant du UMTQ, donc au ministère du Transport du Québec, pour un programme d'aide au développement des transports actifs dans le péripète urbain du tapu, qu'on appelle le deuxième bercement. Alors, Mme Méthote. Votre micro. Pardon, je ne voulais pas lire, j'ai refermé mon micro. Donc, me revoici. Considérant que le MTQ a octroyé à la Ville une aide financière de 122 113 $ pour la réalisation de la piste multifonctionnelle sur la rue de la Montagne dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le tapu. Considérant qu'un premier bercement de 97 690 $ et 40, correspondant à 80 % de l'aide financière, a été remis à la Ville. Considérant le rapport des travaux daté du 18 janvier 2022 et joint en annexe à la présente. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, M. Guillaume Grégoire, ingénieur en date du 18 janvier 2022. Il est proposé de demander au ministère des Transports de procéder au deuxième versement de l'aide financière octroyée pour la réalisation de la piste multifonctionnelle sur la rue de la Montagne. Il est de plus résolu de transmettre à la demande du ministère des Transports au plus tard, 18 mois après le dernier versement de l'aide financière, les données nécessaires au processus de gestion et d'évaluation du programme. Je propose. Alors, proposer Mme Méthote, appuyer M. Leprouant. Si vous me permettez, M. Lessard également, c'est une piste multifonctionnelle qui depuis un peu plus qu'une semaine est maintenant très bien éclairée. Donc, je pense que les gens vont beaucoup en profiter l'été prochain. C'est très utilisé déjà. Excellente observation. Il s'agit maintenant ici, on a vu un peu plus tôt le programme de formation, par exemple, au niveau auquel doivent se conformer les élus. Donc, inscription et participation du personnel, pardon, pas du personnel, mais des membres du conseil, dis-je, formation de base pour les nouveaux élus municipaux pour 2022. Alors, considérant qu'à la suite de l'adoption du projet de loi 49, je pense, si on ne peut plus parler de projet de loi, je pense que c'est loi maintenant 49, parce que toutes les personnes élues ou réélus doivent obligatoirement suivre une formation qui vise à favoriser le développement de la compétence en éthique et déontologie dans l'exercice du rôle de l'élu municipal et de l'élu municipal féminin et masculin, donc il y a les deux. Alors, considérant que le délai pour suivre cette formation est de six mois suivant l'élection, alors considérant que l'Union des municipalités du Québec, qu'on appelle l'UMQ, offre une formation conforme aux exigences et qu'il est important que tous les membres du conseil assistent à cette formation. En conséquence, il est résolu d'autoriser, alors ici, je vais faire juste la formulation différente, alors d'autoriser l'ensemble des membres du conseil à participer à la formation de base pour les nouveaux élus municipaux qui se tiendra les 15 et 17 février prochains, donc du présent mois, et les 8 et 15 mars d'aujourd'hui 2022 et qu'il fera les frais afférents soient défrayés par la Ville. Alors, il serait en l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyant. Proposer M. Vézina, appuyer M. Lacroix. Alors, ici, il s'agit de dépôt de rapports de participation. Alors, je demande au conseil de prendre acte du rapport suivant de la directrice des services de communication et des relations avec les citoyens, alors Mme Stéphanie Plémondon, qui a participé au colloque « Les affaires médias sociaux, secteurs publics », qui s'est tenu le 7 décembre 2021. Alors, si je ne m'abuse, je pense qu'on a complété notre ordre du jour, c'est exact. Donc, si c'est le cas, je pense bien qu'on n'a pas d'autre sujet. Alors, je rappelle de faire parvenir toutes vos questions, vos informations qui sont d'ordre d'intérêt pour la municipalité. À la greffière, c'est à vous, je pense, Mme Lefebvre, qu'il faut faire parvenir ces questions-là, et qui est question auxquelles nous répondrons le 7 mars prochain, lors de la prochaine assemblée réulière. Alors, c'est bien sûr que si vous avez suivi notre réunion ce soir, il y a probablement lieu de poser des questions sur les sujets que nous avons abordés. Alors, je remercie mes collègues du bon travail qui a été fait, tant en préparation que en livrable ce soir. Et puis, je remercie aussi notre directeur général et notre greffière, M. Beaupré et Mme Lefebvre, pour nous avoir accompagnés dans tout cet exercice-là. Vous avez probablement constaté qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à traiter. Donc, nous sommes une des municipalités, je pense, où de façon, je ne dis pas une, c'est peut-être pas respectueux pour les autres, mais on est sûrement parmi les municipalités où il y a beaucoup de rigueur pour faire en sorte d'être le plus pertinent possible dans tous les sujets que nous abordons et avec la meilleure rigueur possible aussi. Donc, à nouveau, merci à mes collègues. Donc, si je n'ai rien oublié, c'est dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur pour faire la levée de l'Assemblée. Habituellement, si on tient compte de la tradition, je pense que c'est Mme Lallement, Mme Lallement Raymond qui propose la levée de l'Assemblée, toujours selon la tradition, Mme Méthard qui l'appuie. Alors, à nouveau, merci et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.